Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de vous partager une vidéo un peu plus légère. C'est vrai que la dernière m'a donné beaucoup de travail de réflexion et d'écriture. Et parfois, il faut que je souffle un peu, car YouTube n'est pas mon boulot. J'ai un travail à côté qui me prend du temps et de l'énergie, et il arrive que des vidéos soient comme celle-ci, un peu plus emprunt de légèreté, mais pas dénuées de tout intérêt tout de même. Bref, le sujet du jour va concerner un imposteur. Non, je vous vois venir, pas un nain qui travaille à la poste, un imposteur, un escroc, quoi. J'avais déjà parlé de charlatan dans le foot, mais c'était dans une vieille vidéo que vous pourrez retrouver juste ici. Mais celui d'aujourd'hui est un modèle, un champion du monde dans son domaine. Je vais vous parler de l'histoire d'Ali Dia. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc un des plus grands charlatans du football moderne. Qui est Alidia ? Individu partant de rien, jouant pour autant en première ligue, mais doté d'un talent à faire banquette en R3 du championnat amateur. Nous allons découvrir son histoire ensemble. Alidia est sénégalais. Il est né en 1965 à Dakar. Si vous situez, c'est donc la génération Papin, Sosé, Angloma, Lama, Dimeco, Cantona... Bref, vous situez. Dia était quelqu'un d'obstiné. Il est quelqu'un d'obstiné, il n'est pas mort ce joueur. Il n'avait qu'un rêve en tête, devenir footballeur professionnel, et cela à n'importe quel prix. Il a un temps évolué en France, mais un peu dans l'anonymat, si bien qu'on ne trouve pas grande trace de lui. On en parle un petit peu dans les recherches du côté de Saint-Quentin ou de La Rochelle. Il joue comme ça quelques matchs en France et voyage un petit peu dans le championnat allemand et dans le championnat finlandais. Bref, une carrière loin des cadméras... T'as failli dire loin des cadméras, t'as. Il voulait dire loin des cadméras, vous avez compris. ...dans l'anonymat et sans briller, comme je l'ai indiqué. Un galérien du football, un lambda, un baroudeur sans talent, un grave lane wish, si vous voulez. Mais le garçon voulait percer. Il part en Angleterre et là, son obstination n'a d'égal que son culot. En 95, il a 31 ans et joue pour un club modeste à Blythe. Lors d'une discussion avec un ami, il réussit à récupérer le numéro d'Harry Redknapp. Attention, je ne parle pas du joueur international que vous connaissez certainement, Jamy Redknapp. Je parle de son père, Harry Redknapp, qui était alors coach à West Ham. Ni une ni deux, il appelle Redknapp et pousse le bouchon en se faisant passer pour Mr. George. George Weah. Et là, il avance en tant que George Weah, qu'il a un cousin très technique et rapide qui aimerait évoluer en première ligue. Redknapp a le nez creux et sans même le coup fourré. Il ne donne pas suite. Mais maintenant, vous connaissez le gaillard, hein ? L'obstination le caractérise. Dia tente sa chance alors avec l'entraîneur de l'époque à Southampton, Graham Souness. Il demande, Dia demande à un camarade à lui de l'appeler en anglais. Et Souness, il est plutôt enchanté qu'on lui propose le cousin de Weah, qui par la même occasion est international sénégalais. Il compte 13 sélections avec les lions de la terre en gars et a joué un peu avec le PSG. On n'est plus à un mensonge près, et plus c'est gros, plus ça passe. Vous connaissez le proverbe. Eh bien, devinez quoi ? Il est engagé. On passera outre le problème de non-vérification et du contrôle de référence. C'est vrai, Souness peut avoir sa part de responsabilité. Bref, Dia commence les entraînements, mais son manque de talent se fait et est assez rapidement remarqué par ses coéquipiers. Bon, le club et les joueurs mettent ça sur le compte du bénéfice du doute et de l'adaptation en étant persuadé qu'il trouvera rapidement son rythme. Mais bordel, je sais pas moi, quand tu sais pas faire 10 jongles, que ce soit à Dakar ou à Jakarta, ça laisse pas beaucoup de doutes sur le talent quand même. Eh bien, Souness... Ah oui, et si vous vous posiez la question, il n'aura l'équipe qu'une saison. Eh bien, Souness prend le risque en novembre de mettre Dia dans le groupe pour un match face à Leeds. Un titulaire se blesse au cours du match, et devinez quoi ? Dia le remplace. Et là, évidemment, la supercherie éclate au grand jour. Dia ne sait pas se placer sur le terrain, ne touche quasi pas de ballon, et défend comme s'il découvrait le football. C'est à tel désastre que Souness décide de le sortir. Dia sera rentré à la 32ème minute, et sortira en cours de match. Chose assez rare quand même dans le foot professionnel, si tu ne sors pas sur Sivière. Il se fait virer du club dans la foulée. En tout, eh bien, il aura été à Southampton pendant un week-end. Entraînement douteux, comme je l'ai dit le vendredi. Performance historique, samedi. qui naît pour soigner une blessure le dimanche, et il est parti directement après, sans vraiment que personne ne sache où il a été. Le club le licencie dans les jours suivants. Le mec a quand même berné tout le monde, quitte à en être risible, mais il a inscrit son nom dans la liste des joueurs de Première Ligue. Son objectif a été rempli. Il a été joueur professionnel un match. Enfin, un bout de match. Alors les amis, vous connaissiez ce joueur ? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, vous n'avez rien à louper. Si vous avez été fidèle et que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo un peu légère, laissez-moi un ballon en commentaire, un émoticône en forme de ballon. Je saurais que vous regardez mes vidéos dans leur intégralité. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada